Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Une visite. Vous allez recevoir une visite pour certains. Et on parle réellement pour moi d'une visite qui va vous faire plaisir. C'est une personne hyper agréable. Une personne avec qui vous allez passer un peu de bon temps, des bons moments. Ça peut être une personne de la famille si on a la métier. Mais ça peut être aussi, tu vois, un confident, une confidente. Ça va te faire du bien. Ça va te faire beaucoup de bien. J'ai l'impression ici, vous voyez, que pour certains, cette rencontre, le rapprochement, cette visite, elle n'est pas anodine. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où là on sent, on voit que vous êtes en train de poursuivre un rêve, une envie. Ouais. Ça t'obsède même parfois. Tu peux même en rêver tellement tu as envie d'y arriver. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on sent que par moments on se dit, peut-être je vais retourner. Je ne sais pas, je doute. Est-ce que ça va réellement se faire ? Non. Mais vous continuez à avancer. Tu reçois une visite, hein, vous savez ce qu'on a déjà dit. Là, le nouveau départ. Déjà, là, on sent que tu as réussi quelque chose. Bon, ça veut dire, pour certains, vous avez déjà accepté de changer de voie, de changer de route, de changer quelque chose. Vous avez déjà commencé à mettre du changement dans vos vies. Alors, peut-être, on n'est pas encore arrivé, tu vois, à destination. Mais ici, il y a déjà pas mal de choses qui ont changé. Ici, je le dis, hein. On est un peu en mode, bon, c'est moi, hein, tu vois. Je suis ma propre priorité, là. Et ça va te porter chance. Ou en tout cas, ça va te porter chance. C'est quelque chose de bénéfique. Voilà, on va le dire comme ça. C'est quelque chose de bénéfique. Parce que, pour moi, le changement que vous êtes en train de mettre en place, déjà, ça nous apporte, tu vois, un bien-être à l'intérieur. Je suis bien avec moi-même. Parce que je m'engage pour ma propre personne. Donc, je fais des choses pour ma propre personne. On sent ici, pour certains, que vous n'avez pas envie de vous abandonner. Ce qui fait que même quand vous avez des doutes et des hésitations, vous y allez quand même, en fait. Parce que, non, si j'y vais pas, ça veut dire que je me laisse tomber. Puis, il y a déjà personne qui me tend la main. Je suis déjà seule sur le chemin. Je peux pas abandonner. Mais, vous pouvez éventuellement, vous voyez, vous retrouver dans des périodes où on panique un peu. Mais, on sent quand même que vous avez conscience et que vous en aurez conscience tout au long du chemin, que c'est quand même une chance. C'est quand même une chance pour moi d'aller vers du changement. Parce que rien que là, je vois que je suis bien à l'intérieur. Je vois aussi toutes les possibilités que j'ai de changer, tu vois, d'aller vers des choses différentes. Mais, pour certains, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous laissez parler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça veut dire, je laisse parler mes envies. J'ai envie d'aller dans une direction et éventuellement, je vais dans cette direction. Je veux fonctionner avec, oui, avec vos envies. Si je m'abandonne, ça parle faire. Je suis déjà seule. Je peux pas m'abandonner. Donc, on a l'impression que cette façon de voir des choses aussi, ça vous permet de rester stable, de rester en mode cool, tu vois. On parle d'une situation, vous voyez, où ça, c'est déjà une réussite, tu vois. Ça, c'est déjà une chance de pouvoir le mettre en lumière. Mais, le fait de pouvoir avancer seule, sans attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit, ça aussi, c'est un gros morceau. Ouais. Et on a l'impression ici, vous voyez, que cette personne qui vous rend visite, bon, c'est quelqu'un que tu connais, heureusement. Cette personne qui te rend visite, on a l'impression, tu vois, que c'est une personne aussi qui, ça fait quand même bizarre. Ça fait quand même bizarre de te revoir ou de repasser du temps avec toi parce que, ben, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément pareil. Peut-être beaucoup plus calme, beaucoup plus organisé, beaucoup plus, vous voyez, comme à vous, vous occupez de vous. Ouais. J'ai l'impression ici, pour certains, vous voyez, que c'est une personne avec qui on a pris de la distance depuis un petit moment. Ouais. On a pris de la distance parce que, ben, du coup, ben, on a compris éventuellement qu'il fallait qu'on s'occupe de nous. Donc, quand je comprends, je m'occupe de moi, je dois m'occuper de moi, hop, tu glisses. C'est ce que vous avez fait. Mais j'ai l'impression ici que la distance, vous n'avez pas pris de la distance à demi, hein. Pour moi, vous avez vraiment pris de la distance, hein. J'ai l'impression ici, vous voyez, que, ben, c'est maintenant on a envie, tu vois, de passer du temps avec toi. Donc, ça ne sera pas à toi de te déplacer. La personne ou les personnes éventuellement vont se déplacer. Parce qu'on a vu que tu étais tellement à fond dans ton truc. Tu étais tellement, tu vois, comme de... Tu étais dans ta bulle. Donc, ici, toi, tu n'as plus à aller vers des personnes. C'est toi que tu les attires maintenant. Ça fait deux choses positives, hein. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains... Ici, vous voulez aussi avoir, vous voyez, comme une chance de vous retrouver ailleurs. Ou de vous retrouver dans une autre situation, tu vois. Ça peut être au niveau des finances. Donc, pour certains, ici, on sent que vous avez quand même pas mal de domaines à régler. Non, ça fait beaucoup. On a nous, on a peut-être éventuellement les finances. On a le côté où, si vous avez fonctionné comme ça, vous avez décidé de prendre de la distance et tout. Et puis, soit je donnais trop, soit on abusait de ma personne, soit j'étais beaucoup plus à aider les autres que moi-même. Parce qu'au final, vous êtes votre priorité maintenant, tu vois. Donc, vous avez pris conscience quand même de pas mal de choses. Oh là là. Là, ça passe. Ça n'a pas été, tu vois, hyper facile. Mais pourtant, tu as décidé de le faire. Et j'ai l'impression le côté où, oui, quand tu as réussi à faire ça, tu vois, toi, tu as réussi à changer, à t'apaiser. Pour certains, ça veut dire que vous étiez peut-être pas forcément des personnes hyper apaisées, on va dire. Peut-être des personnes beaucoup stressées, beaucoup impulsives, tu vois. Ouais. J'ai vraiment l'impression aussi que vous allez inviter, hein, sans même faire exprès une personne à réfléchir, à voir les choses différemment. Parce que c'est quelqu'un qui va se dire, mais attends, tu sais, ça fait seulement six mois, je ne t'ai pas vu. Je me rends compte qu'il y a tout qui a changé. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où là, c'est une personne du passé. Du passé, ouais, du passé qui débarque, mais une personne du passé qui te montre quand même que... Moi, je n'ai pas forcément fait le même chemin. Je n'ai pas quand même choisi le même chemin. Je n'ai pas fait pareil que toi. Je n'ai pas forcément eu d'évolution. Peut-être que ça va te faire un peu mal, quand même. Parce que pour certains, ici, on parle réellement... Pour moi, c'est quelqu'un que vous appréciez, en vrai. Et c'est vrai que ça fait un peu, tu vois, c'est dommage. Je ne te vois pas forcément avancer. Et pour certains, ici, on sent que ce retour, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas un hôtel. Donc, ça met tout ça en lumière. Mais ça met aussi en lumière le côté où... Ici, est-ce que je reste sur ma position et je continue à m'occuper de moi ? Ou est-ce que je décide, bon ben, je vais tendre la main à l'autre parce que l'autre est en difficulté ? Ici, il y a des situations qui reviennent... Ce ne sont pas des situations, tu vois, qui reviennent de manière anodine. C'est drôle que ton passé te suive comme ça. Enfin bon, écoute, tu as tourné le dos, tu ne donnes pas signe de vie. Bon, c'est sûr, le passé est ressurgi en ces moments-là. Mais j'ai aussi cette sensation, vous voyez, qu'on a l'impression que vous êtes attaqués de toutes parts, en fait. C'est pour ça que je te dis, c'est bizarre. Peut-être que c'est juste l'univers, peut-être que c'est juste la vie aussi qui est comme ça en mode... Bon, ça arrive des fois, des personnes qui redébarquent. C'est vrai, ça nous permet de voir ton avancé, mais... C'est aussi le côté où je pense que c'est beaucoup pour tes doutes et pour tes hésitations. Parce que tu as beaucoup le côté où je doute, je doute. Bon, c'est là que tu ne te laisses pas sombrer ou tu ne t'abandonnes pas, tu continues à fonctionner pour toi. Mais c'est pour te montrer éventuellement, regarde, tu as cette possibilité-là de rester sur place, de faire du sur place, en gros. Mais tu as aussi la possibilité de continuer à avancer comme tu fais aujourd'hui et éventuellement d'avoir encore plus de résultats. Parce qu'il y en a une personne qui est surprise de te voir. Une personne qui est... Sur toi, tu as fait ça ou toi-même, tu es calme comme ça. Tu vois? Et si on n'est plus forcément, tu vois, comme à rechercher l'amour ou attendre qu'on nous donne de l'amour? On parle aussi pour moi de situation, vous voyez, où... On a le côté... Une fois, c'est pourquoi elle revient. On a aussi le côté où je porte quand même un masque. C'est une personne qui n'a pas forcément été, vous voyez, comme droite ou droit, tu vois. Donc, en connaissance de cause, je fais quoi? Je continue à fonctionner avec elle? Ou au contraire, en fait, tu as déjà essayé de me la mettre à l'envers. Donc, pourquoi je dois continuer à fonctionner avec toi? Donc, deux possibilités de faire. Je peux la laisser rentrer. Mais je peux aussi tout simplement dire, toi, tu rentres chez toi, quoi. Tu vois? Bon, on ne voit pas qu'elle appelle, hein? Peut-être qu'elle appelle et qu'on ne nous le dit pas. Ouais. Mais j'ai l'impression encore que ça va te montrer le côté où... Tu vois, quand tu es dans la tourmente, il n'y a personne, hein? Mais par contre, quand on a besoin de quelque chose, on peut éventuellement se manifester. Ou quand c'est juste par curiosité. Parce que pour certains, ici, ça peut être quelqu'un qui revient par curiosité. Parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, toi. Mais vous allez tout de suite voir. Vous allez tout de suite comprendre. Pour certains, ici, on voit que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de dire les choses. Après, moi, fais ce que tu veux, hein? Tu dis bien. Il y a aussi, vous voyez, pour certains, il y a le côté où vous avez pu vous trouver aussi une situation, là. Vous avez peut-être beaucoup galéré. Ça vous a pris du temps, vous voyez, de vous stabiliser au niveau pro. Trouver un travail, de vous remettre bien. Et du coup, tu vois, ben, ça fait un peu tout drôle quand les personnes réalisent que, ouais, peut-être on t'a vu un peu en mode au plus bas. On n'a pas forcément cru en toi, mais on n'a pas forcément fait quoi que ce soit non plus, tu vois. Et puis là, maintenant, tu vois que le comportement, il change. Tu vois, tu sentiras la gêne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu sentiras la gêne dans les mots ou dans le comportement de la personne. Donc, ouais, bon, reste dans l'observation pour cette personne qui te fait un peu la visite, hein? Parce que pour moi, c'est vraiment une situation où j'ai l'impression qu'on va te remettre ton passé sous le nez à chaque fois. Juste pour que tu puisses réaliser, tu vois pas, t'avances. Tu vois pas, t'avances. Tu vois pas ce que tu fais, c'est bien. Tu vois pas que le travail, il perd. Tu vois, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous en avez besoin quand même. Après, c'est ce qui vous motive. Mais j'ai aussi cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... Il y a le côté... Est-ce que... Ouais. Est-ce que je recommence à fonctionner comme avant? Ou est-ce que je continue sur ma lancée? Donc, est-ce que je lui donne la main? En sachant peut-être que pour certains, comme on a vu la trahison, peut-être elle a déjà essayé de vous mordre la main, hein? Ou éventuellement, est-ce que je me dis, c'est bon, hein? J'ai déjà changé, j'ai déjà été vers du changement. Je me suis déjà relevé, j'ai déjà bien douillé jusqu'ici. Euh... C'est toi qui vois. En tout cas, c'est quelqu'un qui débarque, hein? C'est pas toi qui y vas, c'est elle qui vient. Donc, euh... Vous verrez, vous verrez. D'accord? J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.